... Commençons par les coccyes à grains positifs. Il faut savoir que les coccyes à grains positifs regroupent deux grandes familles qui sont des familles dont les espèces sont des espèces d'intérêt médical, ça veut dire qu'ils touchent directement l'être humain et provoquent chez lui des infections bactériennes, des infections qui peuvent être bénies comme elles peuvent être graves. La première famille, c'est la famille des streptococacées. Donc on a deux grandes familles dont les coccyes à grains positifs. On a les streptococacées qui regroupent les streptococques et enterococques et on a la famille des micrococacées, c'est beaucoup plus le staphylococque. D'autres, c'est les deux familles qui sont des coccyes à grains positifs et qui sont d'intérêt médical. Commençons par la famille des streptococacées, donc qui regroupe deux genres, streptococques et enterococques. La famille des streptococacées regroupe un ensemble hétérogène de bactéries. Donc elle regroupe beaucoup de bactéries qui englobent plus de 84 espèces. Les espèces, elles sont regroupées, bien classées en sept genres. Donc regardez les genres. Les genres qui nous intéressent en pathologie humaine, je les ai mis en rouge. Donc c'est le streptococcus, genre streptococcus et genre enterococcus. Alors que les autres genres qui sont le leuconostoc, pédiococcus, aérococcus, lactococcus et le genre gemella, c'est des genres qui ne concernent pas la pathologie humaine. Donc deux genres intéressants, genre enterococcus et genre streptococcus. La taxonomie. La classification des streptococacées se fonce sur des critères qui ont beaucoup évolué avec le temps. Ils peuvent être classés en fonction du type d'hémolise, on va l'expliquer. Selon la structure antigénique pariétale, donc la structure des antigènes qui se trouve sur la paroi bactérienne, sur les caractères biochimiques et génétiques. Deux genres, streptococcus et enterococcus, qui regroupent la plupart des espèces responsables d'infections humaines. Commençons par le genre streptococcus. Comment on le définit ce genre ? Donc ce genre regroupe plusieurs espèces. Donc il y a la famille, il y a le genre, il y a les espèces, il y a les sous-espèces, et puis les sérotypes et les sous-types. Donc le genre regroupe des espèces qui sont des coccy. Ces coccy, elles sont à gramme positif, qui peuvent se regrouper en chaînettes, comme vous voyez sur l'image. Ah là, c'est mieux, merci. Donc ces coccy, regardez, il y a un coccy, 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 ils se regroupent en chaînettes. Qu'est-ce que c'est-ce-là ? C'est-ce-là en chaînettes. Ils ont catalase négatif, ils sont oxydase négatif, ils sont anaérobis facultatifs, donc ils ont un métabolisme fermentaire. Donc on a vu la dernière fois le cours du métabolisme, qu'il y avait des bactéries qui étaient anaérobis strictes, donc ils n'utilisent même pas l'oxygène, il y avait des bactéries aérobis strictes qui nécessitent pour leur métabolisme de l'oxygène. Il y avait des bactéries qui sont anaérobis facultatifs, ça veut dire qu'ils peuvent assimiler les sucres, etc. Soit s'il y a l'oxygène, ils le font, en absence d'oxygène, ils peuvent aussi le faire. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont anaérobis facultatifs. Donc il y a de moins les caractères en commun du genre streptococcus, donc c'est des coxyagrammes positifs disposés en chaînettes aéro-anaérobis facultatifs. Ils sont catalase négatif et oxydase négatif. Il faut retenir le cinquième critère qui est la catalase, parce que c'est la clé diagnostique différentielle entre les deux grandes familles, des streptococcus et des staphylococcus. Parce que les deux, c'est des coxyagrammes positifs, mais comment on fait la différence entre les deux familles ? C'est par la catalase. Les streptococcus, ils sont catalase négatif, alors que les staphylococcus, ils sont catalase positif. Donc voici des images des streptococcus. Regardez comment ils sont disposés en longue chaînette. En longue chaînette, il y a des dispositions en diplo, en deux coxy, là en trois coxy, ça dépend des dispositions. Donc voilà, c'est des coxyagrammes plus disposés en chaînette. Pour la classification, comme on l'a dit, ils sont classés soit en fonction du type d'himolyse, on a dit aussi soit en fonction de la structure des antigènes pariétales, soit en fonction des caractères biochimiques. Voilà, c'est les trois classifications qu'on utilise. La première classification, c'est la classification selon le type d'himolyse. Ça veut dire quoi l'himolyse ? C'est la destruction du globule rouge, c'est l'himolyse du globule rouge. Ça veut dire quand on ensemence l'espèce bactérienne sur une gélose au sang frais, parce qu'il y a l'himolyse bêta, donc il y a trois types d'himolyse. Il y a l'himolyse bêta, c'est une himolyse complète du globule rouge. Donc regardez la colonie, elle est là. Donc là, il y a une colonie, et là, il y a un diamètre, il y a une zone transparente autour de la colonie. Pourquoi ? Parce que le streptococla, il a une himolyse qui a complètement himolyse les globules rouges de la gélose au sang frais. Donc elle les a complètement détruits, donc ça apparaît une zone transparente autour de la colonie. Et quand c'est une himolyse complète, on parle d'himolyse bêta. Quand c'est une himolyse qui est incomplète, on parle d'une himolyse qui est alpha. Et là, la coloration, elle paraît verdâtre sur le milieu de culture. Et quand il n'y a pas d'himolyse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une himolyse du globule rouge, on dit que c'est gamma, c'est absence d'himolyse. Et cette classification, elle est utilisée en routine dans les laboratoires. Par exemple, si j'ensemence un prélèvement, le lendemain, je retire ma boîte, et je dis, j'ai trouvé un streptococca bêta-himolytique, un streptococca alpha-himolytique. Donc je ne connais pas l'espèce, mais j'ai classé mon streptococca en fonction du type d'himolyse du shifta sur la boîte de culture. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Voilà les images de l'himolyse bêta. Donc il faut savoir que l'himolyse bêta, elle ne peut se voir que sur gélose au sang frais. Parce que la gélose au sang cuit, ce qu'on appelle la gélose chocolat, elle est chocolat. Donc on ne peut pas, sur le chocolat, sur une coloration qui est dense, on ne peut pas voir une zone transparente. On la voit uniquement sur la gélose au sang frais. Donc l'himolyse bêta, elle se traduit par une zone transparente autour de la colonie, qui témoigne de la destruction complète des globules rouges dans cette périphérie. Donc là où il y a une colonie, il y a destruction complète. Et l'himolyse bêta, ça dépend de l'espèce. Il y a des espèces de streptococcs qui nous donnent une himolyse complète. Il y a des espèces de streptococcs, on va voir, qui donnent une himolyse incomplète, qui est l'himolyse alpha. Il y a des streptococcs qui ne donnent aucune himolyse. Ce sont des streptococcs non himolytiques, donc qui n'ont pas d'himolyse. Ça c'est l'himolyse alpha, elle se traduit par une coloration verdâtre. L'himolyse alpha, on peut l'avoir sur la gélose au chocolat, la gélose au sang cuit. Voilà, c'est une coloration verdâtre des colonies qui témoigne d'une himolyse incomplète du globule rouge, qu'on appelle himolyse alpha. Ça c'était la classification en fonction de l'himolyse. Donc trois types d'himolyse, bêta, himolyse complète, alpha incomplète et gamma, absence d'himolyse. C'est une classification qu'on utilise souvent dans les laboratoires. La deuxième classification, c'est la classification en fonction des antigènes pariétales qui se trouve au niveau de la paroi, c'est le polysaccharide C, c'est le polysaccharide C. Ada il est fait de plusieurs polysaccharides et chaque composition nous a permis, parce qu'on l'appelle la classification de l'himolyse, c'est Miss L'himolyse, c'est une savante. C'est elle qui a proposé cette classification, qu'elle lui a attribué son nom, qu'on appelle la classification de l'himolyse. Donc elle a remarqué que les antigènes de la paroi, c'est le polysaccharide C, d'où ils diffèrent d'une espèce bactérienne à une autre. Et donc de là, elle a pu classer les streptococques en 18 groupes sérotypiques. Donc A, B, C, D, E, F, G, H et puis K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Donc 18 sérogroupes en fonction du polysaccharide C. Donc 18 au maximum. Mais il y a des espèces bactériennes qui n'ont pas le polysaccharide C au niveau de la paroi. Ils sont dépourvus, ils sont faits comme ça. Donc on les appelle les streptococques non groupables. Pourquoi non groupables ? Parce qu'on n'a pas pu les regrouper dans la classification de l'once-fide. Donc on les appelle les non groupables. Donc on les a classés en fonction de leur caractère biochimique. En fonction des caractères biochimiques. Donc il y a une autre classification se basant sur la biologie moléculaire par le séquençage de la 20 ribosomale 16S. Mais en routine et ce qu'on utilise quotidiennement, c'est les deux premières classifications en fonction du type d'hémolyse et la classification en fonction du sérogroupe de l'once-fide, de l'antigène pariétal de polysaccharide C. Donc commençons par les streptococques bêta-hémolytiques. Bêta-hémolytiques veut dire qu'ils donnent une hémolyse complète du globule rouge. Donc ils donnent une hémolyse totale. Les hématies sont complètement lésées et ça donne un diamètre de 3 à 4 mm. Autour de la colonie, comme on l'a vu sur la diapo, observez chez les streptococques qui sont dits pyogènes. On a les groupes A, C et G. Donc regardez là, on a mélangé deux classifications à mavada. Les streptococques bêta-hémolytiques, on filme les streptococques du groupe A, talons-fide, on filme les streptococques du groupe C, on filme les streptococques du groupe G. Donc c'est deux classifications en même temps. Donc talons-fide, et talons-fide, il filme les bêta-hémolytiques. Où il y a le streptococque A galaxie, donc le streptococque du groupe B, c'est la seule espèce dans ce groupe. Donc il y a aussi, donc je fais des streptococques bêta-hémolytiques, il y a des streptococques non bêta-hémolytiques, c'est-à-dire que j'ai l'hémolyse complète des globules rouges autour de la colonie. Dans ce groupe, nous avons les alpha-hémolytiques et les non-hémolytiques. Donc les bêta-hémolytiques sont les streptococques biogènes, on filme le groupe A, C et G, on filme le groupe B, la galaxie qui est la seule espèce dans le groupe B. Les streptococques non bêta-hémolytiques on filme les alpha-hémolytiques et les non-hémolytiques, c'est-à-dire que j'ai l'hémolyse. Les alpha-hémolytiques on filme deux groupes, deux sous-groupes plutôt. Le streptococque pneumonie, c'est le pneumocoque. Le pneumocoque, je te montre qu'on est le pneumocoque. Ouahada le pneumocoque, donc il se distingue par sa sensibilité à l'optochine et à l'analyse par la bile. Donc le pneumocoque, il est alpha-hémolytique. Il y a le groupe des streptococques oralistes qui comporte plusieurs espèces. Et les non-hémolytiques, ce sont les streptococques du groupe D qui comprennent les streptococques du groupe Bouvice. Donc, Je vais vous dire ce que vous devez retenir. Il ne faut pas que je me suive, c'est très facile. Il a été dénommé streptococque du groupe A parce qu'il appartient au groupe A de la classification de l'ansfite. Qu'est-ce qu'il provoque le streptococque du groupe A ? Il a plusieurs formes symptomatiques sur le plan médical. Donc, il peut donner des infections aiguës supératives. Des infections ORL. ORL, c'est l'angine érythémateuse. Elle est là, regardez. Donc, on a une hypertrophie amygdalienne. Elle est un goulot érythémateuse parce qu'il y a une inflammation et c'est rouge. L'angine, elle est rouge. Il donne l'angine rouge, ce qu'on appelle en termes scientifiques l'angine érythémateuse. Il peut aussi donner l'angine érythémato-pultacée. Elle est là. Il y a du pus au niveau des amygdales. Il peut donner aussi des pharyngites, des amygdalites, des otites et une scarlatine. Donc, des éruptions cutanées sur toutes... Bon, surtout au niveau des membres inférieurs. Bon, surtout le corps. Ce qu'on appelle, elle est à la scarlatine. Donc, elle est provoquée. Elle est due à une infection par le streptococque du groupe A. Il peut aussi donner des streptococci cutanées, à type d'un petit goût. A ou un petit goût, chez cet enfant, à douceur, on fait un petit prélèvement au niveau des lésions et qu'on en semence, on va sans faute isoler le streptococque du groupe A. Il peut aussi donner un érythémate. C'est une manifestation cutanée qui est due au streptococque du groupe A. Il peut donner des cellulites, des cellulites gravissimes. Il peut donner aussi des surinfections, des brûlures. Il peut même être à l'origine de septicémie, surtout la fièvre purpérale. C'est quoi la fièvre purpérale ? C'est une septicémie qui survient chez la femme, la femme enceinte, donc après accouchement. Et quand le placenta n'a pas été totalement, je ne trouve pas le terme, totalement... C'est-à-dire que la femme, elle ne s'est pas débarrassée totalement de son placenta. Donc, dès que le streptococque A est peut-être à l'origine, donc dès que l'expulsion, la non-expulsion totale du placenta, elle va entraîner une septicémie, ça va rentrer par voie intérieure de l'utérus, ça va regarnier le péritoine et donner une septicémie qui est très souvent mortelle. Donc, dans la plus grande majorité des cas, la femme ne peut pas s'en sortir. Mais dans le cas où elle s'en sort, elle aura par la suite des séquelles à type de stérilité, stérilité secondaire à cette fièvre purpérale. Donc, si elle ne meurt pas, elle sera stéril. Donc, c'est une bactérie qui peut donner, comme j'ai dit, des signes qui ne sont pas dangereux, comme elle peut donner vraiment des symptômes pathologies qui sont très graves. A doux les maladies post-streptococciques, donc il n'y a pas uniquement l'infection juste après. Donc, le patient, il contracte le streptococcique du groupe A, il peut faire une angine, il peut faire un irisipel, il peut faire une scarlatine, etc. Mais il y a des infections post-streptococciques, ça veut dire les complications de l'infection à streptococcique du groupe A. Si l'infection, elle n'est pas traitée ou elle est mal traitée, elle va évoluer forcément vers des complications, surtout les plus redoutables, c'est le RRA, le rhumatisme articulaire aigu. Et normalement, vous connaissez ça parce que quand il y a des enfants, à partir de l'âge de 3 ans, ils commencent à faire des douleurs articulaires, ils commencent à faire des manifestations cardiaques, la première question qui vient à l'esprit du clinicien, il dit « Madame, est-ce que ton enfant a l'habitude de faire des angines à répétition ? » C'est la première question qu'on se pose. Est-ce que cet enfant a l'habitude de faire des angines à répétition ? Pourquoi ? Parce qu'il a pensé à une complication post-streptococcique du streptococcique du groupe A, parce que le streptococcique du groupe A est dans le rhumatisme articulaire aigu. C'est pour ça qu'il est recommandé chez l'enfant, à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, de faire une chimio-prophylaxie préventive. Normalement, vous connaissez la pénicilline retard chaque 21 jours, une injection chaque 21 jours. Chez les enfants qui font des épisodes d'angines à répétition, angines à répétition des angines qui dépassent 3-4 épisodes par an, on est dans l'obligation de leur donner une chimio-prophylaxie préventive, oui, préventive à base de pénicilline retard, ou ce qu'on appelle le nom commercial l'extensiline, chaque 21 jours, une injection pendant l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Pourquoi ? C'est pour prévenir la complication telle l'infection du streptococcique, qui est le RAA, le rhumatisme articulaire aigu. Il y a aussi la GNA, la glomérulonephrite aiguë, qui est une maladie auto-immune et qui est une complication qui est due à l'infection par le streptococcique du groupe A. Diagnostic au laboratoire. Comment on fait le diagnostic du streptococcique du groupe A ? Donc, il y a le diagnostic direct, le diagnostic indirect. Pour le diagnostic direct, les prélèvements, les prélèvements, ils sont en fonction du signe clinique. Par exemple, un enfant qui a une hypertrophie amygdalienne, je ne vais pas lui faire un prélèvement de sang, une hémoculture par exemple. Donc, le prélèvement, il est en fonction du signe d'appel. Donc, on peut avoir soit du puits, soit un déloi, un prélèvement de gorge, soit hémoculture en cas de fièvre, s'il y a des épisodes de fièvre. Et on doit isoler des colonies qui sont bêta-hémolytiques. Nous, au laboratoire, quand on reçoit un écouviant et qu'ils écrivent sur le banc, « Prélèvement de gorge ». Donc, la première des choses qu'on fait, une boîte de gélose au sang frais, on ensemence directement l'écouviant sur la boîte et on met en incubation. Et le lendemain, quand on retire la boîte, il y a la flore commensale de la sphère ORL, donc il va y avoir plusieurs colonies qui vont pousser, mais nous, on doit détecter les colonies. Là où il y a le point, il y a une transparence autour de la colonie. Ça veut dire que les colonies qui sont bêta-hémolytiques, il peut s'agir forcément du streptococ, du copac, qu'on doit rechercher. Donc, quand on a les colonies bêta-hémolytiques, soit on fait une galerie, « Happy Streptococ » et la galerie. Donc, c'est des galeries qui sont commercialisées et prêtes à l'emploi. On ensemence la galerie, le lendemain, on la retire et on fait la lecture pour identifier notre bactérie. Sinon, il y a des sérums qui sont commercialisés, un coffret qui contient tous les siro-groupes. D'un lance-fil, regardez, le A, le B, le C, le D, le F et le G. Donc, on l'achète. Il est au niveau du laboratoire. Par exemple, il y a des galeries à « Happy » et le lendemain, il y a des colonies bêta-hémolytiques et je veux poser mon diagnostic. Donc, ce que je fais, je prends une colonie et puisque je cherche le groupe A, donc je dois prendre le flacon A et je mets en contact la colonie avec le sérum Hada et je cherche la glutination. C'est sa glutine. Donc, c'est le streptococ du groupe A. Est-ce que c'est clair ? Hada, c'est pour le diagnostic direct. Pour le diagnostic indirect, c'est la sérologie. Indirect, ça veut dire toujours la sérologie. Mais vous avez fait le cours, le diagnostic bactériologique ? Vous avez fait le cours ? Voilà. Le diagnostic, ce n'est pas moi, c'est le docteur Chabé. Normalement, le diagnostic direct, c'est la mise en évidence directe de la bactérie, soit par culture, soit par biologie moléculaire, soit par la détection des antigènes. Mais là, le diagnostic indirect, indirect, ça veut dire sérologie égale recherche des anticorps. Mais il y a une prise de sang, une quantité de sang, on s'entréfuge, on récupère le sérum, et sur le sérum, on doit rechercher des anticorps. Puisque le streptococque du groupe A, c'est une bactérie qui élabore beaucoup de toxines, beaucoup de toxines, entre autres, la streptolysine O, le sang. Donc, on doit rechercher les anticorps anti-streptolysine, qu'on appelle les aslots. Les aslots. Donc, vous allez voir le bilan inflammatoire. Quand il demande un bilan inflammatoire, il y a toujours les aslots. Quand il recherche, par exemple, l'infection tels le RAA, il demande toujours les aslots. C'est les anticorps anti-streptolysine O, tels le streptococque du groupe A. Si on trouve une valeur qui est supérieure à 200 unités par amel, donc, c'est positif. Là, on peut poser le diagnostic. Au Ktajana, on fait cette sirologie, c'est-à-dire on recherche les anticorps quand le diagnostic direct n'est pas possible. Pourquoi ? Quand il s'agit d'une infection ancienne, on ne peut pas mettre en évidence la bactérie et on doit rendre une réponse. Donc, on recherche les anticorps. On doit prouver qu'il y a eu une infection antérieure par cette bactérie si on recherche les anticorps. Toujours dans le streptococque du groupe A, il y a le test de dépistage rapide, TDR. Test de dépistage rapide, c'est chez les pays qui se respectent en France, etc., en Europe. Qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils reçoivent, c'est pour éviter l'antibiothérapie parce qu'à la belle comme les angines virales, elles sont plus fréquentes que les angines bactériennes et les antibiotiques n'agissent pas sur les angines virales. Donc, en Europe, quand ils reçoivent un enfant aux urgences qu'il y a une hypertrophie amygdalienne ou bien un problème d'angine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils touchent les antibiotiques d'une façon systématique comme chez nous. Ils touchent l'angine, ils ont un calmoxide, ils ont un augmenté, ils ont un calmoxide, tout ce qui lui passe par la tête surdense, alors que probablement, peut-être, c'est une angin virale qui ne nécessite même pas de traitement. Donc, ils ont conçu ces tests de dépistage rapide. Quand ils reçoivent l'enfant aux urgences, avant de commencer le traitement, ils dérouillent un prélèvement de gorge, ils envoient au laboratoire. Donc, le test, c'est comme le test de grossesse. Ils ont un écovillant, ils ont un tube et ils ont un réactif, réactif 1, réactif 2. Ils mettent trois gouttes du réactif 1 et trois gouttes du réactif 2. En fait, ils trempent l'écovillant dans le malade, ils ont un prélèvement de gorge, ils ont un réactif, donc pendant une minute et puis ils retirent l'écovillant. Et j'ai vu la bande de gouttes qui est le réactif. Donc, il y a trois situations. Quand il rejoint deux traits, c'est positif. Même des traits qui sont pointillés, qui ne sont pas trop clairs, c'est positif. Quand il rejoint un seul trait, ça veut dire le contrôle négatif, donc le test c'est négatif, aucun trait n'est répertorié, donc le résultat il est invalide, il faut refaire le prélèvement. Est-ce que c'est clair ? Et quand il trouve que le résultat il est positif, tout le médecin qui est l'initia, c'est un streptococ du groupe, il donne l'antibiothérapie. Si c'est négatif, il va donner un traitement symptomatique à base par exemple du doliprane pour la fièvre, du maxillase pour l'œdème, pour diminuer la douleur et l'œdème, etc. C'est pour éviter l'utilisation abusive des antibiotiques. Est-ce que c'est clair pour le streptococ A ? Il n'y a pas de question. Oui ou non ? Le deuxième streptococ c'est le streptococ A-galaxie, le groupe B. Donc A-galaxie, il a les mêmes caractères des streptococs. Ça veut dire quoi ? C'est des coxyagrammes positifs qui se disposent en chaînette, qui sont plutôt négatives, oxydases négatives, et qui ont un métabolisme aéro-anaérobie. Ils sont bêta-hémolytiques. Le streptococ A-galaxie, il peut donner des mammites chez les bovidés. Là, je souligne, il faut bien mettre ça dans la tête, que le streptococ du groupe A, le réservoir il est exclusivement humain, c'est-à-dire chez l'animal. Donc le réservoir c'est exclusivement l'être humain, mais cette galaxie, on peut le trouver chez les bovidés, il donne des mammites. Il peut être présent dans la flore vaginale normale, t'as les femmes, 25% des femmes, elles sont porteurs sains, porteurs sains. Le problème, le problème c'est quand il est présent chez une femme enceinte. Quand il est présent chez une femme normale, il n'y a pas de souci. Donc s'il fait comporte sains, donc elle n'a pas de signes cliniques ni de prurites, ni de le coré, ni rien, donc elle ne se rend même pas compte qu'elle a ce streptococ A-galaxie du groupe B. Mais quand il est présent chez une femme qui est enceinte, c'est là, je dirais, la catastrophe. Pourquoi ? Parce que, sur le plan médical, il peut donner des infections graves du nouveau-né, soit en donnant des formes précoces, précoces à partir du cinquième jour de la vie, il donne une septicémie, soit après, jusqu'à une semaine à un mois, il peut donner des méningites. C'est l'infection bactérienne néonatale la plus fréquente avec un taux de mortalité élevé et la contamination se fait avant ou pendant l'accouchement. Avant ou pendant l'accouchement. Avant, c'est peut-être une ascension par voie ascendante et pendant l'accouchement, c'est lors du passage au niveau de la filière génitale de sa maman. Comme il peut, chez l'adulte, il est dans des infections mais qui sont rares. C'est sur terrain particulier, surtout les immunodéprimés, il peut donner des infections urinaires, des infections osteoarticulaires et des infections telles le tissu cutané. Mais, la galaxie, la streptococcax du groupe B, c'est la bactérie la plus redoutable dans les infections materno-fœtales. Le diagnostic, c'est une urgence médicale. C'est une urgence. Il faut faire l'examen bactériologique du liquide amniotique, du liquide gastrique du nouveau-né. Il faut faire des hémocultures parce qu'il y aura forcément de la fièvre. Il faut ponctionner parce qu'on peut avoir des méningites et on doit rechercher les antigènes solubles dans le LCR ou l'urine par des particules de latex sensibilisées. Et la chose la plus importante, c'est faire la détection du portage vaginal chez la femme en fin de grossesse. Là, chez nous, ça ne se fait pas. Mais, en Europe, par exemple, à partir de la 4e, 35e semaine, ils font un prélèvement vaginal à la recherche du streptococ du groupe B parce qu'ils doivent prévenir cette infection maternelle fœtale. Donc, le jour où vous ferez des stages, par exemple, en maternité, vous allez voir que si, par exemple, une femme fait sa grossesse puis elle accouche et puis même pas une semaine après, elle revient avec son bébé avec une fièvre, etc., ou une méningite après deux semaines, donc quand ils vont faire le diagnostic, ils vont trouver forcément, donc il y a trois bactéries qui sont responsables d'infections maternelles fœtales, il y a le streptococ B, il y a la listeria monocytogène, il y a l'échirichakoulie, sérotype K1. Il y a les trois bactéries, les jumelins de la maman, ils infectent le nouveau-né. Et pour éviter tout ça, il faut dépister la femme en fin de grossesse. Donc, il y a les bêtas hémolétiques, c'est la coloration au bleu, donc ça montre des coccy qui se disposent en chaînette. L'antibouf prophylaxe du streptococ du groupe B, c'est par pénicilline intrapartum. Ça veut dire quoi ? Que la femme en plein travail, elle a des douleurs et elle va accoucher. On doit commencer notre antibouf prophylaxie. Où est-ce que l'antibouf prophylaxie en intrapartum ? C'est en faisant un bon interrogatoire à la malade et en recherchant l'un de ses facteurs de risque. C'est l'existence d'un enfant antérieur avec infection invasive à streptococ du groupe A. de quoi la maman quand elle n'est pas primée par j'ai déjà accouché avec un enfant où d'elle il y a un problème qui m'a aidé pour la maternité où ils l'ont hospitalisé où le gars a eu une infection par le streptococ. Là, on n'attend pas quand elle rapporte ça. On doit commencer l'antibouf prophylaxie en plein travail. Deuxièmement, une bactéorie à streptococ du groupe B durant la grossesse. Ça veut dire quoi ? pour une femme enceinte il y a un bilan de grossesse. Le CBU c'est un bilan qui se donne qui se donne d'une façon préventive. Ça veut dire que les femmes se disent qu'il y a des signes cliniques ils mettent le CBU. Alors que chez des femmes quand elles font le CBU ils en trouvent du streptococ du groupe B. Là, on est obligé même si elle a traité on est obligé de donner la pénicilline en intrapartum. Si l'accouchement est inférieur à 37 semaines de gestation ça veut dire un accouchement prématuré. Si la rupture des membranes est au-delà de 18 heures et si la température de la maman en intrapartum elle est supérieure à 38 degrés celle-cius. Là, si l'un de ces facteurs de risque existe on est obligé de traiter la malade en plein travail. Est-ce que c'est clair ? Tout ça c'est pour prévenir l'infection de son enfant par cette bactérie qui est très dangereuse. Il faut qu'on fasse vite un peu parce qu'il y a beaucoup de cours. Le pneumocoque c'est un streptococque de quelle hémolise ? Très bien. Hémolétique, alpha-hémolétique donc le pneumocoque au streptococcus pneumonier il occupe une place majeure dans les infections communautaires c'est-à-dire les infections en ville. Le pneumocoque c'est rare ni que les infections nosocomiales à l'hôpital. Donc on le retrouve beaucoup plus. Les broncopneumopathies, les bronchites, même les méningites contractées en ville en communautaire isolées pour la première fois par pasteur en 1881. Ce sont des coccyes à grains plus qui se disposent en diplocoque c'est-à-dire deux coccyes ils ont un aspect particulier quand ils sont isolés à partir des produits pathologiques ils ont un aspect en flamme de bougie ou en huit qui m'a doté le chemin ou là en forme de huit. C'est un aspect très caractéristique qu'on peut voir en microscope optique. Donc il est alpha-hémolétique et il est fragile. Responsable de fréquentes et sévères infections chez l'enfant et l'adulte la virulence elle est liée à la présence de sa capsule d'où il y a eu la synthèse du vaccin anti-pneumococcique qui est préconisée chez les petits-enfants et les sujets fragilisés c'est-à-dire les immunodéprimés cancéreux les splenémectomisés etc. Mais je trouve la génétique bactérienne l'expérience de Griffith génétique le court à la génétique bactérienne l'expérience de Griffith là où ils ont ils ont conclu la virulence le pneumococcique elle n'était pas liée à la bactérie mais elle était liée à la capsule Taha qui dit c'est un Griff je ne sais pas c'est un Griffith qui dit Griffith quand il a injecté un pneumococcique capsulé vivant vous avez fait le court à la génétique normalement c'est même passé c'est un Dr Boukhalfa donc le pneumococcique il est commensal des voies aériennes supérieures comme une bactérie commensale au niveau du rhinophorex de l'être humain 40% des portages chez les enfants en crèche la transmission elle est inter-humaine par voie aérienne à l'occasion d'une diminution de l'immunité générale donc il va induire soit des affections locaux-régionales comme des bronchites des sinusites des otites des conjonctivites pleurisies et la fameuse PFL1 la pneumococcique la pneumonie franche l'aubert aiguë elle est responsable de 80% des pneumonies bactériennes donc on vit quand quelqu'un il fait une bronchite il commence à tousser elle est sèche puis elle devient productive et quand il crache il va cracher des crachats de coloration qui peuvent aller de journâtre jusqu'à verdâtre vous avez remarqué ça vous étiez un jour malade vous avez fait un jour une bronchite alors je vous promets que si vous auriez fait un prélèvement c'est à dire une étude cito-bactériologique des crachats vous auriez isolé le pneumocoque parce qu'il est responsable de 80% des pneumopathies bactériennes surtout en communautaire il peut aussi donner des affections à distance comme les péricardites les méningites péritonites et même des arthrites le diagnostic du pneumocoque au laboratoire c'est la mise en évidence directe du germe dans les lésions pour les prélèvements doit être fait avant toute antibiotérapie sinon l'infection elle sera décapitée par une antibiotérapie on ne pourra jamais isoler la bactérie LCR en cas de meningite l'équipe l'équipe pleural en cas de problème de pneumopathie le sang le sang c'est à dire hémoculture en cas de fièvre tout ça le diagnostic il est aisé ça veut dire il est facile qui peut me donner pourquoi il est facile quand il s'agit d'un LCR ou quand il s'agit d'un liquide pleural ou quand il s'agit d'une hémoculture pourquoi ? à votre avis c'est très facile pourquoi le diagnostic il est facile ? je vous réponds il est facile parce que c'est des prélèvements qui sont censés être stériques quand il n'y a pas une infection le sang il est stérile le liquide céphalo-rachidi il est stérile tout liquide qui provient de l'intérieur de l'organisme il est censé être stérile et si on isole une bactérie c'est la bactérie en cause de l'infection parce qu'il n'y a pas de flore commensale c'est pour ça que le diagnostic il est facile parce que c'est clair comme tout mais quand il s'agit de prélèvements là où il y a la flore commensale comme par exemple les crachats quand je crache il y a la flore commensale auropharyngée donc il n'y aura pas que le pneumocoque mais il y aura d'autres bactéries là le diagnostic il est plus difficile comment je peux isoler un pneumocoque au sein de toute une flore commensale là le diagnostic il est plus difficile que quand il s'agit d'un prélèvement qui est censé être stérile au départ l'examen microscopique il est très évocateur du diagnostic donc il va nous montrer des diplococagrins positifs qui sont capsulés en forme de flammes de bouger ou en huit plus de nombreux polluants éclaires altérés bon c'est le pneumocoque qui est en courte donc il peut être soit en diplocoque soit en courte chaînette avec de nombreux polluants nucléaires qui sont altérés la culture surgit au sang parce que c'est une bactérie qui est exigeante elle ne peut pas pousser sur milieu de base on incube à 37 degrés sous une atmosphère enrichie en CO2 5% de CO2 ça va donner des colonies qui sont lisses qui sont transparentes qui sont ombiliquées donc on va les voir et entourées d'une hémolise de type alpha identification catalase négative oxydase négative il y a un caractère très très pathognoméonique du pneumocoque s'il est sensible à l'octochine l'octochine c'est un antibiotique mais qu'on n'utilise pas dans un but thérapeutique on l'utilise au laboratoire dans un but diagnostique donc si on suspecte un pneumocoque on a un disque d'octochine si il y a une zone autour du disque donc ça veut dire que c'est sensible ça veut dire que c'est le pneumocoque si c'est résistant ça veut dire tous les autres streptococques on peut aussi rechercher les antigens solubles dans le LCR le sérum urine surtout en cas d'infection décapitée je vais vous expliquer ça en 3-4 minutes je t'affiche les antigens solubles c'est-à-tch on reçoit je vous donne un exemple pour mieux comprendre ça fait une année le laboratoire j'ai reçu un LCR moi je travaille au laboratoire du sanatorium laboratoire central du sanatorium donc j'avais reçu un LCR un LCR c'est pas une année c'est plus c'est avant le Covid maintenant le sanatorium c'est le centre Covid avant le Covid un LCR d'un adulte qui avait 17 ans un adolescent qui avait 17 ans chez Kouinde une méningite donc ils ont fait une ponction lombaire ils nous ont envoyé le LCR mais dans la fiche de renseignement le service des maladies infectieuses ils avaient précisé que le malade il était sous antibiotique et parmi les premières les premières les premières conditions du prélèvement qui doivent être faits en dehors de toute antibiotérapie et si le malade était sous antibiotique on doit couper on doit faire une fenêtre thérapeutique de 48 heures et puis on fait le prélèvement à lèche parce que si le malade il est sous traitement ça sera une infection décapitée par une antibiotérapie et on ne pourra jamais isoler le GER donc ils ont mentionné ça donc ça veut dire que je ne pourrai jamais isoler ce plomocoque ou là ce méningocoque parce qu'une méningite chez un adulte deux germes qui sont responsables soit le plomocoque soit le méningocoque il n'y a pas d'autres germes soit plomo soit méningo mais parce que le malade était sous traitement apparemment il a été chez un privé l'augmentaire ça s'est dégradé il a eu des urgences il doit avoir un autre antibiotique même ça s'est dégradé les maladies infectieuses là ils ont suspecté le méningite parce que l'état de terre s'est détérioré et surtout la fonction de terre donc la culture sera 1000% qu'on ne va rien isoler mais qu'est-ce qu'on va dire on va dire aux gens de l'infectieux on n'a pas de réponse à vous donner non à temps d'un prélèvement on est obligé de leur donner une réponse donc qu'est-ce qu'on a fait moi il est technicien du laboratoire on a on a fait la culture parce que c'est obligatoire mais rien ne va pousser j'ai mis ma boîte l'étuive et puis j'ai commencé à faire mon examen microscopique j'ai fait une coloration de gras en bleu de méthylène j'ai trouvé des polynucléaires des polynucléaires qui avaient été altérés il y avait des coxyondiplocoques et puis pour faire le diagnostic de cette étude je dois trouver quelque chose c'est la recherche des antigènes solubles les antigènes les antigènes les antigènes les antigènes les antigènes dans la paroi la paroi donc le LCR on a fait le LCR à 100 degrés pendant 5 minutes donc l'ébullition dans le LCR elle va faire détacher les antigènes de la paroi et puis après 5 minutes d'ébullition on a fait la centrifugation on centrifuge pendant 15 minutes à 30 000 tours et puis quand on centrifuge les cellules vont sédimenter et les antigènes solubles c'est-à-dire les antigènes de paroi ce sera des surnageants donc il y a des coffrets qui sont commercialisés les films qui m'achent tout le groupe A B et il y a le plomocoque le méningocoque tous les germes qui sont responsables même le streptococca galaxie les chirichakouli sérotiques responsables de méningite donc c'est un adulte les bactéries qui sont responsables d'infections chez le nouveau-né donc c'est un adolescent donc il ne reste que le plomocoque et le méningocoque donc j'ai pris une goutte le surnageant une goutte le sérum anti-plomocoque il y a eu une très bonne agglutination là j'ai pris le téléphone j'ai appelé le clinicien et j'ai dit monsieur monsieur Hakim vous avez une méningite à plomocoque donc vous pouvez commencer votre traitement quand vous vous trouvez antigens solubles c'est on les utilise quand il y a une infection décapitée par une antibiotéthérapie et qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas faire la culture de la bactérie on a recours aux antigens solubles est-ce que c'est clair ? ça c'est le pneumocoque donc regardez ce sont des colonies qui sont ombiliquées ce sont ombiliquées regardez on l'a dit c'est des colonies qui sont lisses transparentes et ombiliquées je me dis je me dis l'ombilique sur donc regardez comment ils sont ombiliqués est-ce que c'est visible ? d'accord le streptococque du groupe D donc il faut remarquer que l'antigène D est présent chez les entérocoques c'est le genre entérococus tout à l'heure on a dit streptococque entérocoque le genre entérocoque c'est le genre streptococque il faisait partie du groupe D donc la classification de l'ansuite il faisait partie du groupe D mais quand ils ont fait l'étude génétique en séquençant l'arenne ribosomal 16S ils ont remarqué qu'il n'y avait aucune parenté antigénique entre les streptococques D le groupe D et l'entérocoque donc l'entérocoque à part dans un genre à part qui est le genre entérocoque donc ce sont des commençons du tube digestif de l'homme et des animaux surtout le streptococque bovis donc le groupe D c'est le streptococque bovis c'est l'espèce la plus intéressante elle donne des infections localisées des septicimies et endocardites quand il s'agit d'un malade qui fait une endocardite il y a toutes les hémocultures et on isole le streptococque bovis donc il faut toujours penser à un cancer du côlon parce que c'est un c'est un commensal du tube digestif de l'homme donc en cas d'endocardite à streptococque bovis recherchez toujours une porte d'entrée colique ça veut dire il faut rechercher un cancer au niveau du tube digestif il y a le streptococque icénus donc il ne concerne pas les pathologies humaines donc le streptococque du groupe D égale streptococcus bovis ces caractères cultureaux donc ils cultivent le groupe D ce qu'il a comme particularité par rapport aux autres streptococlic le A le B le pneumocoque etc il n'est pas exigeant le khrim est un milieu riche un type de gélose au sang mais il peut pousser sur gélose nutritive donc il n'est pas exigeant dans sa culture ses caractères biochimiques donc il peut cultiver sur un milieu hostile contenant de la bile il peut croître même à 45 degrés sur gélose au sang cuit donc il donne des petites colonies mais souvent non-hémolytiques et les catalases négatifs esculines qui est un sucre il fermente l'esculine l'entérocoque maintenant c'est ex streptococque du groupe D il faisait partie du groupe D avec le streptococcus bovis mais après l'étude génétique je suis dans un genre qu'on appelle le genre entérococus donc ce sont des coxyagrammes plus ils sont ovoïdes en courte chaînette ils cultivent bien au milieu hostile bile esculine ils supportent une concentration en NACL qui peut aller jusqu'à 6,5% il y a 4 espèces principales le fécalisme c'est 80% des isolats donc c'est la plus fréquente en pathologie humaine il y a l'enterococcus fétium donc ADA heureusement qui n'est pas beaucoup isolé donc il est très résistant aux antibiotiques il y a l'enterococcus durens et l'enterococcus avion mais l'espèce la plus la plus dominante c'est l'enterococcus fécalis une image de l'enterocoque ça c'est les cellules c'est des poniqueurs donc c'est des coccymes on a l'impression qu'ils ont une forme qui est un petit peu ouvoïde qui est malheureusement mais juste des coccymes voilà donc c'est un tableau donc je ne vous demande pas de l'apprendre mais c'est pour vous donc il fait la part le diagnostic différentiel entre l'enterococcus et le streptococcus T pour l'enterococcus les trois espèces intéressantes c'est le fécalis fétium et durens et pour le streptococcus T c'est le bovis donc comme les antigènes dans le groupe comme l'antigène du groupe T et puis la différence c'est par rapport à la croissance en milieu hostile qui est esculimbi la croissance en milieu contenant une forte concentration en chlorure de sodium la fermentation du manitol du raffinose et du sorbitol la culture à 45 degrés et la culture à 10 degrés et chaque espèce elle a sa particularité par exemple pour la croissance en concentration saline c'est-à-dire en NSL le bovis il ne peut pas croître mais par contre le genre enterococcus comme on a dit il peut croître à une concentration hyper salée etc. par exemple la culture à 45 degrés c'est toutes les espèces qui peuvent cultiver mais à 10 degrés le bovis il ne peut pas cultiver à 10 degrés ça c'est des caractères qui nous permettent de différencier les espèces entre elles habitat donc ce sont des ça profite de l'environnement il se retrouve également chez l'homme inalimal comme on sauve de l'appareil gastro-intestinal et des voies urogénitales la prévalence des différentes espèces dépend de l'hôte donc elle est influencée par l'âge alimentation avec une nette prédominance de l'enterococcus faecalis qui représente 90% des enterococs humains les autres espèces sont rarement isolés c'est le fécaliste qui est le plus prédominant dans les isolats donc sur le plan médical le genre enterococcus surtout le fécaliste il donne des infections urinaires il donne des infections abdominales biliaires péritonites association avec des anaerobies il donne des bactéries émises il donne des infections favorisées par l'hémio-dépression en onco-hémato ça c'est chez les cancéreux et les enterococs sont seuls ou en association au troisième rang des agents responsables d'infection nosocomiale donc les infections acquises à l'hôpital l'enterococque il est classé au troisième rang après le pseudomonas et après la cinétobactère et j'y l'enterococque c'est la troisième espèce bactérienne qui est responsable d'infection nosocomiale est-ce que c'est clair pour la première famille t'as les coccyagrins plus qui sont les streptococacés on peut passer la deuxième tranche du cours et deux cours deux cours ça veut dire quatre cours je fais les coccygrammes plus on va voir les coccygrammes moins peut-être on fera une pause à cinq minutes je suis fatiguée je suis malade et et puis on fera les baccygrammes négatifs et je vous assure j'ai essayé de de vous donner pas trop de baratin de vous donner l'essentiel l'essentiel parce que le programme on le faisait durant toute l'année c'était un programme annuel et maintenant le mettre en trois semaines c'est de la folie donc un cours c'est à filo quoi qu'on le faisait en une séance streptocoque en une séance donc les coccygrammes plus qu'on et les grammes moins en une séance c'est beaucoup donc les staphylococques donc staphylococques ont été découverts par lui pasteur donc on doit faire vite en 1880 et je 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 vous explique si vous avez des questions ou là vous ne comprenez pas quelque chose vous posez des questions au fur et à mesure donc il a été isolé découvert par lui pasteur en 1880 dans un pu de furancle puis de furancle trois ans plus tard Hoxton a créé le nom de staphylococque pour décrire ses gras cocos groupé en amas irréguliers à la façon d'une grappe de raisin parce que la particularité est à le staphylococque mais j'ai fait les streptococques en langue chaînette qui m'a créé le staphylococque en grappe de raisin en 1884 Rosenbach a obtenu des cultures pures il a scindé les genres staphylococcus en deux groupes selon que les colonies étaient blanchâtres ou bien elles étaient dorées donc ce sont des cocosyagrains positifs classiquement disposés en amas ou en grappe de raisin la famille c'est la famille des micrococacées genre staphylococcus il y a 44 espèces mais les plus intéressantes c'est le staphylococcus aureus saprophyticus et épidermidis c'est-à-dire les trois espèces qui sont d'intérêt médical l'espèce staphylococcus aureus elle est plus communément appelée staphylococque doré la chigoule dorée parce qu'il parce qu'il produit un pigment doré jaune la boîte de culture parce que quand on prend la boîte le milieu sélectif de la culture t'as le staphylococque il est rouge parce que l'indicateur du pH c'est le rouge du phénol donc le pH normalement il est neutre et quand il y a fermentation telle le manitole il va y avoir une acidification du milieu et puis quand les colonies elles poussent elles vont donner une pigmentation jaune-âtre dorée verbé c'est pour ça que le goloulou staphylococcus doré il se distingue généralement des autres staphylococques appelés staphylococques aquagulases négatifs par la présence d'une coagulase orius est un germe très important si bien dans les infections communautaires que dans les infections nosocomiales donc comme en salle de la peau et des muqueuses de l'homme et des animaux l'orius le site de colonisation est la muqueuse nasale au niveau de la muqueuse à partir des sites de portage staphylococcus colonise les territoires cutanés en particulier les zones humides au niveau des aisselles au niveau du périnée même le staphylococcus orius au niveau des mains ces bactéries très résistantes sont fréquemment retrouvées dans l'environnement le staphylococcus blanc ou la coagulase négative représente les principaux commençons de la peau parce que je fais comme ça et je mets en couture je vais isoler le staphylococcus à coagulase négatif il est commensal de la peau il est sur toute notre peau la densité de colonisation est plus importante au niveau des zones humides staphylococcus épidermidis est l'espèce la plus fréquemment isolée transmission elle est soit intra ou inter-humaine c'est à dire l'homme il peut s'autocontaminer ou là entre deux êtres humains s'opère généralement par contact direct c'est le manuportage plus rarement elle peut être indirect à partir d'une source environnementale comme les vêtements les draps et les matériels médicaux le pouvoir pathogène pour le staph Aureus donc il a un potentiel de pathogénicité qui est très important responsable aussi bien d'infection communautaire que d'infection nosocombiale pour le staph blanc à coagulants négatifs ils sont en règle générale des bactéries qui sont opportunistes qui fait opportuniste ça veut dire c'est des profiteurs parce qu'il y a des opportunistes parce que ce sont des bactéries de la flore commensale qu'on n'a qu'un sur la peau et dès qu'il y a un pépin ou un problème de l'humidité de la maladie où il y a des tombes malades un contracte un diabète un cancer etc donc l'humidité va effondrer un de nos staph blanc qui était autrefois non pathogène il va profiter il va devenir pathogène il va créer des infections c'est pour ça que les bactéries pathogènes opportunistes parce qu'elle est pathogène vrai et qu'elle est pathogène opportuniste opportuniste c'est quand il y a un problème au niveau de l'immunité de la personne il est essentiellement responsable d'infections nosocomiales le staph orius ingerme purgène par excellence donc il produit beaucoup de pur responsable de deux types d'infections on a des infections supératives superficielles et profondes il y a des syndromes qui sont liés à la secrétion et l'action de la toxine qui est produite par le staph orius pour les infections supératives superficielles et profondes soit le cours régional un type de folliculite d'anthrax des panaris au niveau des ongles etc et des cellulites soit des otites des sinusites il s'agit souvent d'auto-infection se complique aussi de septicémie avec risque de choc et de métastase à distance il peut donner des endocardies des pneumopathies des ostiomyélites et des mélingites à la on regarde des furancles là c'est une escar et là c'est un panari on peut donner aussi des folliculites cellulites voilà les infections non supératives d'origine c'est-à-dire qui sont dues à l'action de la toxine qui est produite par le staph orius il y a le syndrome cutané staphylococcique c'est le syndrome de la peau ébouillanté ébouillanté donc on a l'impression de voir que dès que l'enfant qui a ce syndrome cutané staphylococcique la peau elle est pleine d'excudas d'excudas sur la peau donc chez le jeune enfant dû à la diffusion de l'exfoliatine qui est une toxine produite par le staph il y a l'impétigo bulleux qui est dû à la production d'exfoliatine au sein des lésions cutanées il y a le choc toxique qui est dû à la toxine TSS-T1 et la mortalité elle survient dans 10% des cas il peut aussi être à l'origine d'intoxications alimentaires qui sont dues à l'ingestion d'entérotoxines préformées dans les aliments qui donnent des diarrhées qui sont non-fébrides il peut être dans les pathologies associées à la leucocidine la LPV la leucocidine de ponton et valentine dans 3% des souches ça donne des pneumonies nécrosantes au cours des féronculoses chroniques et 75% de taux de mortalité ce n'est pas une brûlure c'est dû à l'action de l'exfoliatine qui est secrétée par le staphylococcus orius pour le staph blanc ou bien coagulase négative la majorité des staphs à coagulase négative sont des bactéries qui sont opportunistes comme on l'a expliqué elles sont responsables d'infections nosocomiales 3 facteurs favorisent ces infections c'est l'immunodépression c'est-à-dire une diminution de l'immunité de la personne la présence de cathéters veineux ou de matériaux protétiques surtout au niveau des unités de soins intensifs la réanimation et la multirésistance des staphs à coagulase négative aux antibiotiques tout ça ce sont des facteurs qui favorisent l'infection par cette bactérie opportuniste il y a deux staphs à coagulase négative qui est le staph orius qui est un staphylococque à coagulase positif il y a le staphylococque à coagulase négatif qui a deux espèces l'espèce épidermédis c'est l'espèce la plus isolée au niveau du milieu hospitalier il y a l'espèce staphylococcus saprophyticus Hada il est responsable de cystis c'est-à-dire qui donne des infections urinaires chez la jeune femme parce qu'il y a par exemple quand on reçoit des ECBU et qu'on isole le staphylococcus saprophyticus s'il s'agit d'un homme on fait ressortir absence d'infection urinaire mais s'il s'agit d'une femme on doit faire sortir le germe on doit tester sa sensibilité aux antibiotiques et on doit le faire sortir et la patiente elle doit se faire traiter le diagnostic au laboratoire donc il est direct il n'y a pas de diagnostic indirect parce que ça ne nécessite pas la production d'anticorps donc il n'y a que le direct ça veut dire l'isolement de la bactérie à partir des prélèvements donc avant toute antibiothérapie en toute asepsie la fiche de renseignement elle est primordiale et la nature est en fonction de la clinique donc on peut avoir prélèvement de pu prélèvement de LCRC méningite un ECBU c'est une infection urinaire et des espectorations s'il s'agit du pneumonie donc ça dépend de la clinique donc en fonction du signe d'appel qu'on reçoit le prélèvement l'examen direct donc du prélèvement donne une orientation diagnostique importante l'association de coxia grammes positifs et de polunicléaires donc il y a des coxia grammes plus avec des polunicléaires donc on va se dire qu'on est devant un staphylococque la coloration de grammes des staphylococques apparaissent comme des coxia grammes positifs ils peuvent être isolés en diplococque ou en nama voilà je vois la différence qui m'a fait la diapo concernant les streptococques ils étaient le gros groupement était sous forme de longues chaînettes mais le staph c'est en nama et parfois à partir du produit pathologique la disposition en grappe de raisin il n'y a pas de chaînes de dispositions en chaînettes dans le staph il n'y a que dans le streptococque les caractères cultureaux se développent facilement sur les milieux isuels donc ils ne sont pas des bactéries exigeantes la température elle est de 37 pendant 24 heures ils sont en aérobie facultatif la plupart des souches telle le staph oreus élabore un pigment qui est dans une couleur jaune, orangé ou colonie elle est un gouloulou doré regardez la coloration telle telle les colonies elle est dorée elle a le staph doré mais le staph blanc regardez la coloration telle les colonies elle est blanche c'est pour ça un gouloulou staph blanc ou un gouloulou staph doré parce que la coloration elle est dorée regardez là chauffe c'est un staph doré et là c'est un staph qui est blanc regardez donc rien qu'en voyant la boîte on peut on peut poser le diagnostic diagnostic du genre et de l'espèce catalase positif tout à l'heure quand on avait commencé le cours c'est le streptococ le cinquième caractère qui est la catalase les streptococ sont catalases négatives mais les staphylococ sont catalases positifs par moment quand on reçoit un prélèvement on fait la couture le lendemain on trouve des colonies on fait une coloration de grains on trouve des coxia grains positifs on doit se dire est-ce qu'on est devant un staphylococ ou un streptococ c'est très facile on a un tube qui a de l'eau oxygénée H2O2 l'eau oxygénée je prends une colonie et je la mets en contact en contact de l'eau oxygénée si la bactérie a une catalase la catalase elle scinde l'eau oxygénée en une demi-molécule d'oxygène avec une molécule d'eau donc H2O2 maintenant par la présence du catalase une demi-molécule d'oxygène avec H2O donc si la bactérie a une catalase on va voir des bulles d'air qui vont sortir on dit qu'elle est catalase positive et c'est un résultat qui prend quelques secondes la colonie en contact de l'oxygène si elle a catalase elle chauffe des bulles d'air qui vont sortir on dit que c'est catalase positive donc c'est un staphylococ si la catalase elle est négative c'est un streptococ je te dis comment on fait la différence entre les deux grandes familles la coagulase le test met en évidence l'aptitude des bactéries à coaguler le plasma est le principal test caractérisant du staphylococ parce qu'il est coagulase coagulase positive le test de détection consiste à incumper pendant 4 heures à 37 degrés un mélange de plasma de lapin et de la souche à tester nous au laboratoire on utilise le plasma humain nous avons le CTS comme un plasma qui est périmé donc ils ne peuvent pas le donner aux malades on le récupère au laboratoire quand on veut identifier le staph orius parce qu'il est coagulase positive on dit c'est un CC le plasma humain on a fait la colonie on a fait une incubation le lendemain on a fait un coagulase un caillou qui s'est formé au fond du tube donc on a fait les coagulases positives les tests de la coagulase permettent l'identification de 99% des souches du staph orius mais certaines souches ne produisent pas de coagulase l'identification de l'espèce est dans ce cas réalisée par d'autres tests la détermination peut être réalisée à l'aide de galeries biochimiques d'identification faite à plusieurs sucres la fermentation du sucre mais dans la galerie chaque pune a fait quelques gouttes telle la souche à tester on a mélangé de l'eau physiologique en un cube et le lendemain on fait la lecture quand c'est jaune ça veut dire que c'est positif ça veut dire que la bactérie elle a fermenté le sucre il y a eu production d'acide donc il y a eu virage virage de la couleur du rouge vers le jaune et si le milieu il reste rouge c'est négatif ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement du pH parce que l'indicateur du pH c'est le rouge de phénol et s'il y a une modification du pH c'est l'indicateur en se modifiant la couleur il y a des caractères différentiels entre les espèces ça c'est pour vous vous voyez ça il y a le staph orius c'est le saprophyticus par exemple pour la coagulasse il n'y a que chez le staph orius c'est le coagulasse positif les deux autres ils sont coagulasse négatif la nitrate réductase la résistance à la phosphomycie la phosphatase et la fermentation du manitol voilà pour les coagulasse positif